La semaine, on vous emmène dormir à la belle étoile et après une nuit suspendue au-dessus du vide hier, c'est un épisode plus confortable, moins risqué aujourd'hui. Nous avons suivi un couple qui a opté pour une remorque caravane qui se compose d'un lit et d'un toit entièrement vitré. De quoi contempler les étoiles, presque aussi bien que si vous dormiez dehors. Reportage près de la frontière suisse, signé Eléana Bonas, Sophie Lacombe et Olivier Palomino. Les cheveux au vent, ces deux jeunes femmes sillonnent la route des lacs d'Italie. Et derrière elle, un attelage pour le moins insolite. C'est un oeuf, un oeuf fluo, c'est un bouquet de lumière. C'était vraiment le rendu meilleur cadeau qu'elle puisse faire. Pour les 38 ans de sa compagne, Pauline Gobalet a loué cette petite roulotte. Elles l'ont tractée jusqu'à ce camping, à la frontière suisse. Objectif, trouver le meilleur emplacement possible. On va essayer d'avoir le maximum en ciel dégagé. Là, on devrait être pas mal. On a un petit peu l'antenne, mais on a tout ce bout là. S'il faut placer au mieux cette caravane, c'est parce qu'elle a une particularité. Un toit panoramique pour observer les étoiles. On voit bien que le toit, il part vraiment de là où on a la tête, mais presque jusqu'à nos pieds, en fait. Donc on aura la vue immense. Donc on se réjouit. Première nuit à la Belle Étoile. Première nuit à la Belle Étoile, de luxe. Première nuit de luxe à la Belle Étoile. Un habitacle luxueux qui intrigue leurs voisins de camping. Alors Pauline fait la visite. Il y a juste un lit à l'intérieur. Juste un lit. C'est un grand toit. Grosse star. Je suis gelou. Un cadeau d'anniversaire à 160 euros la nuit. Mais avant d'en profiter, il est l'heure de trinquer. Puis les deux jeunes femmes s'installent, juste avant la tombée de la nuit. C'est super. Par contre, on a déjà les moustiques. Même sans les étoiles, là, c'est assez sympa. Et quand enfin les étoiles apparaissent, la magie opère. Non, moi j'en vois, là. J'en pointe. Toutes les deux jouent alors aux apprentis astronomes. Il y a celle-là qui brille à fond. Enfin, je ne sais pas si c'est une étoile ou un satellite. C'est assez puissant comme expérience, finalement. C'est même un peu perturbant parce qu'on a l'impression que la vie ne existe plus. On a l'impression qu'on est un peu seul au monde. Qu'on est quand même dans un cocon. On va en profiter jusqu'au moment où les yeux se ferment tout seuls. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Le lendemain matin, il est déjà 9h. Bonjour. Quand les deux jeunes femmes ouvrent les yeux. Il fait beau. On a fini par opter pour le store. On s'est endormis tard. Du coup, on a quand même opté pour le store pour ne pas se faire réveiller tout de suite. Mais on a profité un bon moment des étoiles quand même. Pauline et Tamara ont décidé de jouer les prolongations dans la région. Au programme, baigna dans la rivière et visite du lac majeur. Sous le soleil cette fois. Bye. Ciao. Dieu.